Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chez la seconde, je souhaite de retour pour de nouvelles révélations. Dites-moi les frères et sœurs, croyez-vous en l'existence de ces créatures, de telles créatures? Ha! Est-ce que ça existe vraiment? Wow! Si vous pensez que ça n'existe pas, vraiment, vous vous trompez, parce que ce genre de choses existent en réalité, c'est pourquoi vous la voyez. Le problème, c'est que, si vous pensez que c'est vilain et que c'est laid, vous serez surpris de voir comment c'est encore plus laid, quand vous le verrez de la vraie vie, parce que de la vraie vie, c'est plus laid que l'air, c'est plus vilain que vilain. Ça fait même peur, comme, sans nous témoigner, une jeune femme ici, écoutons-la. Quand je faisais le lycée à cette période-là, alors un soir, je visais avec ma grande-mère et mes petits-frères, plus précisément à Bafuta, Malos, le Cameroun. Donc un soir, la maman, elle avait envie de manger le couscous au scombo, et nous aussi, on avait très faim, il n'y avait pas à manger à la maison. Alors, je suis rentrée un peu tard du lycée, j'ai cuisiné vers 19h, en plus je savais que j'avais écrasé le maïs, or je ne m'avais pas écrasé. Alors, j'ai commencé avec la sauce, j'ai fini vers 19h à 30h, avec la sauce à 20h, je pense. Et puis, je suis allée regarder au magasin, s'il y avait encore le maïs écrasé, mais il n'y en avait plus. Donc, et on avait coupé la lumière, on avait coupé la lumière. La lumière est revenue autour de 22h, je pense, 22h. Et on avait tellement faim à la maison, on ne pouvait pas dormir à ça, mais on avait très faim. Alors, il y a une dame au quartier qui écrasait, elle écrasait, elle écrasait jusqu'à minuit, jusqu'à minuit. Pour quelles raisons, on ne sait pas. On doit l'écraser toujours jusqu'à minuit, mais elle était un peu loin, elle était peut-être à 150 mètres de chez nous, 150 mètres, 100 mètres. Donc, alors, on décide d'aller écraser chez cette dame, et elle refuse d'écraser. Elle nous dit, il s'est fait tard, que deux enfants ne peuvent pas venir écraser la nuit comme ça, elle a fait tout d'écraser. On dit, non, tata, on a fait à la maison, il faut qu'on cuisine, on doit manger. Et alors, c'est comme ça que, c'est comme ça qu'elle écrase, elle finit par écraser. Au retour, puisqu'on avait l'habitude d'avoir une voisine qui nous effrayait tout le temps, du genre, elle est 20 heures là, elle se place devant notre portail et puis elle nous fait des grimaces, on nous fait peur et tout. Bon, au retour, on voit une personne, bon, je m'appelle, cette fois qu'il aperçoit la silhouette, il aperçoit une silhouette élancée, elle est un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir, puisque le couloir est assez sombre, il n'y a pas de nom pas d'être. On avance là, je dis, mais on va donner le nom là à cette voisine, la voisine, la voisine qui me faisait souvent des blagues et tout, on va lui donner le nom de Leslie. Alors, je dis, Leslie, s'il te plaît, je n'aime pas ça, bref, comme d'habitude, je commence à la réprimander, j'ai dit, s'il te plaît, c'est quoi, la nuit, les choses comme ça, c'est là que je soulève la torche que je tenais en main. Je soulève la torche, je vous assure, en une fraction de seconde, j'ai pu analyser ce que j'ai vu de mes propres yeux et mon petit frère a vu la même chose. Donc, on aperçoit une dame d'environ 1 mètre 90, presque 2 mètres, je vous assure, avec de longs serpents sur la tête, dont la tête des cheveux, elle avait de très longs serpents qui se baladaient. Elle avait des yeux bizarres, des yeux, je ne sais pas, je ne connais même pas la couleur, je ne connais pas cette couleur-là. Elle avait des yeux bizarres, un visage déconcertant, des dents vraiment, même, des dents vraiment pas croyables. Et elle avait une robe, elle avait une robe, je ne sais, je ne sais même pas comment je vais t'écrire cette robe, c'était un mur, je ne sais pas si c'était un mur, mais elle n'avait pas des pieds. Et puis, elle avait deux enfants à sa droite, deux enfants à sa droite et un à sa gauche, donc, il y avait des chaînes, il y avait des chaînes qui reliaient ses enfants à elle, donc de grosses chaînes qui étaient sur le cours de ses enfants et qui étaient reliées à ses vêtements. Donc, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, DMG, mais ce qu'on voit souvent à la télé, la fenêtre, c'est pas ça. C'est pire que ça. La dame m'a tellement fait peur. Je t'ai glacée, j'étais figée. J'ai commencé à couler les larmes sans comprendre. Je coule les larmes, je ne parvenais pas à bouger. Je suis là, je coule les larmes et elle me regardait sourire. Elle me regardait sourire, DMG, avec ses dents comme, je ne sais pas, je ne sais pas comment je vais décrire ça, je ne sais pas. Elle me regardait sourire, j'ai pris panique, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai crié, j'ai crié de toutes mes forces. C'est là que je suis entrée, puisque le portail était à moitié fait, je suis entrée, j'ai fermé le portail brusquement, en oubliant mon petit frère derrière, en oubliant mon petit frère derrière. Je ressors, j'avais déjà versé le maïs au sol, donc je ressors, je vois mon petit frère, il est figé, je le tige, je dis toujours, il coule, il coule aussi. C'est là qu'on entre à la maison et puis je vois la grand-mère. Puisqu'il y avait mon oncle à la maison et sa femme, je vois ma grand-mère, je raconte l'histoire. Je ne parvenais même plus à parler, je n'avais jamais vu ça de toute ma vie, je vous assure. Si je n'avais pas cru, je n'aurais pas cru que ces choses-là existent. Et c'est pire que ce qu'on voit à la télé. C'est indescriptible et c'est tellement bizarre. C'est là que j'explique à ma grand-mère. Elle me dit genre non, et ils se mettent à rire à la maison, ils se disent que non, restez mon imagination, les choses comme ça. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais dire aux parents, s'il vous plaît, croyez souvent à ce que vos enfants disent et priez pour vos enfants. Priez beaucoup pour vos enfants. Les enfants savent ce que vous voyez, les enfants nous disent et les enfants ne peuvent pas inventer une histoire autant pour moi qu'ils ne peuvent pas inventer une histoire. Donc, s'il vous plaît, le fait qu'on ne m'ait pas cru à la maison, ça m'a tellement choqué et traumatisé. Donc, c'était un tout mon histoire, merde. Vous n'avez pas entendu ça ? Hum, c'est grave. Bien, nous écouterons qu'on note tout le voyage. C'est parti. C'était en 2018, 2019. Je travaillais dans une famille. En fait, ce monsieur-là, j'avais déjà travaillé avec son ex-femme, dont je surveillais son enfant, son petit garçon, qui avait à l'époque 7 ans. Donc, j'ai travaillé, puis après, je suis partie. Par contre, il avait une cuisinière qui travaillait chez lui depuis plus de 10 ans. J'ai dit bien 10 ans qu'elle travaillait là-bas. Alors, le monsieur, comment il fait ? En fait, il ne s'est jamais marié. Il ne peut pas vivre avec une femme. Et ça, je ne sais pas pourquoi, bizarrement. Et à chaque fois qu'il te paye, en fait, il ne te donne pas ton salaire comme il faut. Il avait plein de personnes dans la maison, ses leveux, ses liesses. Et toutes ces personnes-là, c'était des étudiants. Donc, il empêchait carrément, d'une manière ou d'une autre, ses leveux-là, des sorties, aller se chercher. Pour ceux qui avaient déjà le diplôme, pour ceux qui partaient encore à l'école. Franchement, quand tu sors de la maison, c'est juste pour aller à l'école et non aller travailler. Donc, ceux qui ont besoin d'un morceau de savon, tu lui demandes. Tu as besoin de la part dont il faut, tu lui demandes. Un truc comme ça. Donc, moi, en fait, à l'époque, il me payait 25 000. Et j'ai remarqué que quand le mois finit, pour me donner mon argent, il tourne. Et quand je l'encaisse, il se fâche. Et lorsqu'il décide de me donner, il peut me donner 5 000 francs. Et après, il me donne 10 000 francs. C'est-à-dire qu'il me donne en fonction. C'est-à-dire qu'il fait de telle sorte que tu ne puisses pas économiser. Et la dame, la cuisinière, là, il lui donnait 50 000 francs, je crois. Mais elle n'a jamais rien réussi à garder pendant les 10 ans. La cuisinière aussi, elle avait, elle allait comme moi à l'école. Et il lui demandait à chaque fois, quand tu passes ton concours, donne-moi ta colonne. Quand elle me remet, il me met dans son sac, il garde jusqu'à le temps passé. Et puis, il lui dit qu'il a oublié. Et c'est comme ça, jusqu'à moi, je dis, bon, moi, je ne peux plus rester, je me mets. Et lorsque je suis partie, après, la cuisinière aussi a décidé de partir. Je vous dis qu'en 10 ans de travail, elle avait que 30 000 francs sur elle, lorsqu'elle est quittée là-bas. Aucun économie, pas d'investissement, rien du tout. Je veux dire qu'il y a des personnes, franchement, comme on le dit souvent, être sorcier, ce n'est pas seulement manger les gens. Le monsieur là, souvent, on s'assoit, on se demande, mais attends, lui là, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que, franchement, voilà, quoi, c'était juste ça, c'était ma petite histoire. Waouh, nous allons écouter un autre témoignage. Le témoignage de Junda, qu'on va nous raconter ce qu'il a vécu, c'est un truc hors du commun, écoutez son histoire hors du commun, c'est une histoire mystique. Je suis un jeune qui aime vraiment la vie, mon fils qui aimait vraiment la vie, du genre, la fête et tout, comme on dit, tout. Je faisais tous les coins de la ville, tous les coins, comme vous pouvez vous dire, toutes les boîtes, les grandes boîtes et tout. Bon, un jour, comme d'habitude, on décide, ma bande et moi, parce qu'on est déjà des amis, j'ai mon frère à l'intérieur et tout. On décide de sortir, tranquille, pour aller à l'attaque, comme on dit souvent. On arrive dans un grand bar, un grand, grand bar de la ville, dont il fait tel le nom, le grand bar, le plus grand bar de la ville, en tout cas, le bar. Bref, on arrive et tout, on s'assoit, on se commande. Tout se passe bien, on arrive à les 19h, 20h, tout se passe bien. C'était un jeu de semaine, on devait travailler le lendemain. Tout se passe bien, on commande et tout. Bon, moi, je suis déjà, quand je suis dehors, je suis toujours derrière la gauche à droite. Je remarque qu'une fille, toute seule, très jolie, très très jolie, très jolie, avec des yeux vraiment, qui attirait. Je la remarque, on constate qu'elle me regarde aussi. Bref, je n'ai pas pris attention. Je continue à poser avec mes amis, on fait la fête et tout. À deux, trois, quatre reprises, je remarque qu'elle me regarde, bref. En ma forme, comme je suis, comme j'étais, en fait, je décide d'aller vers elle. Très simple, elle me répond. En fait, je vais aller, je vais essayer de résumer, parce que c'est très long. Si je vais raconter tous les détails, je vais essayer de résumer. J'arrive vers elle. Très, très douce, très calme, très posée. On s'est distingue, il y a quelques, deux, trois mois, elle est très réceptive et tout. Bon, je lui propose de venir s'asseoir à ma table. Chose qu'elle fait, il vient directement et tout. On passe sa soirée tranquille, tranquille. Une, deux, trois, elle passe et tout. Bref, je sors un peu pour prendre de l'air. Voilà, une de mes anciennes conquêtes qui arrive, avec qui on a gardé les contacts, mais on ne causait pas trop. Parce que moi, comme vous vous êtes dit, au début, je suis vraiment, j'étais vraiment un homme à femme, j'ai connexionné les conquêtes. Et il sait comment, il dit, on change deux, trois mots, elle me dit, elle est là pour l'anniversaire d'une copie. Ah, ok, moi je suis là avec, mais là-bas, on me connaît parce qu'elle connaissait mes frères, elle connaissait mes amis et tout. Elle dit, ok, elle entre. Après, j'entre, m'asseoir. Je continue à faire la fête, je constate qu'elle est loin de moi. La fille, en fait, mon ancienne conquête, donc je vous fais tellement, on va l'appeler Nadia. Je me lève, je vais aux toilettes pour me mettre à l'aise. Elle me suit, elle vient, elle me dit, je tiens à préciser que Nadia, c'est une fille vraiment très croyante, très croyante, donc du coup, elle faisait les églises et tout et tout. Elle me dit, depuis que je te vois, tu es assis à côté d'une fille, vraiment c'est qui, elle ne me paye pas confiance, elle se raconte d'où. J'essaie de l'embobiner, non, comme je connaissais les enfants. Elle me dit, non, c'est la copine, mon amie, moi je ne suis pas avec elle, elle est sûrement là, parce que, bon bref, je ne suis pas avec elle. Elle me dit, elle me fait ça qu'on me fait, faites attention. Elle dit, ah, moi, c'est un grand, il sait ce qu'il fait et tout. Elle me dit, ok, elle va, elle va pas s'asseoir, ok, tranquille. Je vais, je vais m'en même asseoir, pourquoi tu l'as faite ? Moi, de rentrer, il est dans les minutes, une heure. Quand on sent, on constate qu'il pleut gravement, fortement, fortement. Mes amis, ils essaient de se disperser comme ils peuvent pour rentrer. Parce qu'on est au niveau de 5, 6, prendre la méthode 2, 2 et tout. Bon, moi, je suis avec la fille, on essaie de s'écarter un peu. Au fait, je sais que mon ancienne coquette Nadia est là, à l'intérieur, elle n'est pas encore sortie. J'essaie de m'écarter un peu pour essayer de trouver une moto pour rentrer. Voilà, Nadia qui sort, elle m'aperçoit loin. Elle m'appelle, une fois, deux fois, je fais comme je ne comprends pas. Elle m'appelle la troisième fois, je me tourne, elle me dit, viens, s'il te plaît. Je me rends vers elle, je me rends vers elle, elle me dit, tu fais quoi avec cette fille ? Tu m'as dit que c'était pas, elle était pas avec toi, elle était avec ton amie et tu sois qu'avec elle. Elle dit, ah non, c'est que comme il pleut là, c'est difficile, mais je veux la mettre sur la moto, elle part. Je sais, bien sûr, je la moubile et tout. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais elle a sur la moto, je vois que moi, tu n'aimes pas avancer. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu vois que moi, tu n'aimes pas avancer, je mets la sur la moto, tu viens, je pars, t'accompagne à la maison. Et puis moi, je rentre parce que je devais travailler le matin, elle aussi, vu qu'on n'a pas rendez-vous. Elle me dit, t'as deux, trois fois. Je fais comme si, je n'ai pas compris, j'essaie de l'embrouiller. Comme si c'est le saigneur qui avait mis cette fille sur ma route, qui l'avait fait vina, pour me faire attention et tout. Voilà, bref, je connaissais les hommes avec l'alcool, la fête et tout, bref. Je lui dis, ok, je mets sur la moto, je reviens. Je me rends avec cette fille que je rapprochais le jour, le jour dit. Et puis, on commence à entendre la moto. Apparemment, c'est temps, la pluie baissait. Et j'essaie de me tourner pour regarder, parce qu'on ne s'était pas avancé. J'essaie de me tourner pour regarder, je vois Nadia, elle est avec ses copines, elle est un peu discrète en fait. J'ai décidé de partir parce qu'elle ne me voyait pas. On va se retrouver après la moto, on rentre à la maison. Et puis, on se douche, je me douche, elle se douche. Tranquille, on fait ce qu'on a fait, on dort. J'ai une envie de pisser aux environnés de 6 heures, parce que moi, je m'instruis à 7 heures. Mais j'ai une envie de pisser vers 6 heures. Je me lève, je constate que je sache le lit. Je dis non, qu'est-ce qui se passe ? Je pars aux toilettes, je ne vois personne, au salon, personne, parce que je vis seul. Mais je vois la clé sur la porte, parce que comment je ouvre ma porte ? Je laisse toujours la clé sur la porte, voilà. Je vois la clé, elle a dit, mais comment elle a pu sortir ? Il a laissé la clé parce qu'on n'était que de, bref. C'est de fouiller, bref. Je suis un chrétien catholique, je suis baptisé comme Dieu consumé depuis fort longtemps. Mais depuis peut-être des années, je n'étais plus à la réglise, je ne priais plus. Je ne partais pas sur les marabouts, je ne connais pas. Donc déjà, je vis comme, je suis neutre, je vis comme ça. Je vis comme ça autant pour moi. Deux semaines après, c'est beaucoup de courage. Je me place souvent au téléphone pour faire ce vol. Parce que vraiment, c'est une histoire vraiment très personnelle. Et qui, jusqu'aujourd'hui, j'ai subi les conséquences. Parce que c'était l'année passée, 2022. Je ne sais pas si j'ai eu des épis tôt. Je suis au boulot, d'être tranquille, il n'y a pas à rentrer et tout. Deux semaines après, je me sens mal. J'ai les fièvres, je vomis, je n'ai plus d'appétit et tout. J'ai eu des scènes dans l'hôpital. On ne voit rien, on ne voit rien. Mais tellement je me suis mal emprunté en l'estime interne. En fait, c'était l'examé et tout. Tout sont négatifs, sauf un. Une maladie incurable. Les plus en vêtises comprennent directement. C'est là, je fais le récap, je me dis merci. Je me rappelle que ce jour, vraiment, je suis ailleurs avec cette fille. Je voulais être très effractive. Elle m'a dit non, allons-y comme ça. J'aime ça comme ça, je fais comme ça. Bon, aussi, je ne sais pas si je peux appeler ça naïveté. Mais j'étais sur l'emprise d'un enfantement, bien je ne sais pas trop. Je me dis ok, allons-y. J'étais avec la fille, j'ai un peu bien contact. Je me rappelle que c'est la dernière fille avec qui j'ai fait le rapport sans me protéger et tout. Bref, vous savez, les médecins, ils connaissent comment s'y prendre. Ils te préparent, ils te disent non, c'est pas la fin du monde. C'est vrai, il n'y a pas encore de remède. Monsieur, tu dois. Je reste à l'hôpital, 3 à 4 jours. Puis rentre à la maison, vu que ça allait un peu mieux. Moi, parce qu'il est là, comment il tombe. C'est là, quand cette histoire m'arrive, je repense à Nadia. Mais Nadia, elle me dit, fais attention, monsieur, je dis que tu ne fais pas confiance. J'ai décidé d'appeler Nadia. Quand j'ai appelé Nadia, ça ne passe pas. Je lui ai dit, ah, peut-être qu'elle ne veut pas me parler. Bref, en tout cas, il reste une, deux heures. Elle me renvoie un message. Bonsoir, j'ai essayé de rappeler. Je lui ai dit, c'est comment, elle me dit, ça ne va pas, mais bon, bref. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a, elle me dit, Depuis ce jour, quand je suis rentré, je faisais que penser à toi, penser à, j'ai fait des couchements, comment, on nous poussait, on était à deux, on nous poussait, tu as réussi à t'enfuir, mais moi, j'ai resté, et tout. Elle me dit, comme tu vois, j'étais sur la moto, ça fait trois semaines à peu près, j'ai fait l'accident, un cas d'accident, il a dû m'amputer, on m'a coupé un pied. Donc, aujourd'hui, comme je n'étais pas là, je ne marche plus, je ne crois pas possible, qu'est-ce qui se passe ? J'ai décidé d'aller vers elle, je constate que c'est vrai, c'est là quand j'arrive, elle m'explique, elle me dit, tu sais, je prie beaucoup, je suis croyante. Quand j'ai commencé, quand je suis rentré ce jour, j'ai commencé à prier, parce que j'ai fait un songe, je te voyais dans les mauvaises postures, on t'a arrêté, on t'a intervassé, les trucs bizarres, et tout, de toi, bref, mais je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas la force de te crie, de t'appeler, de te dire, comment tu te vas, et tout, tout, tout. J'ai appellé la force, je lui ai dit, comme tu vois là, machin, tout, 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 vous savez. Tellement j'étais pour le verser, je suis quitté de là. Bref, c'est pour vous dire, vraiment, les gars, faisons attention, le dior est mauvais, très mauvais, très mauvais. Les femmes l'a fait, tout, ça ne finit pas, faisons ça, mais avec une sagesse. Aujourd'hui, je suis en souffrance, c'est vrai, je recommençais avec les prières, ça essayait de m'apprécier, mais la santé, ça n'est plus ça, et quand je pense à Nadia, je me dis peut-être que ça a consisté de ma faute, j'ai essayé de parler avec cette fille, ça ne va pas arriver comme ça, ça ne va pas se passer comme ça et tout. Donc j'ai fait ce voyage aujourd'hui, pour essayer de sensibiliser le maximum de jeunes, comme moi. Et, il y a un sujet, vraiment, si tu n'avais pas découvert ta page espèce, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de parler de ça, parce que j'ai réussi ça, avec ça jusqu'à ma mort aussi, on peut dire. J'ai écrit ta connaissance sur une histoire, j'ai écouté sur Facebook, j'ai un enfant qui avait ramassé la jeune, il l'a mis dans son sac, et puis la femme est mort, et tout, 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 tout. J'ai commencé à suivre des histoires, je suis à la cinquantième histoire. Donc, j'ai fait ce voyage, c'est pour essayer de sensibiliser le maximum de jeunes gars, qui aiment la vie, le Deo, même les filles, même les filles, tout ce que vous voyez Deo là, ne sont pas là, ne sont pas forcément des personnes, parce que Deo, vraiment, la nuit, on dit, les chats sont gris, donc on ne sait pas qui est qui, donc faisons attention, s'il vous plaît, faisons attention, prions, prions. Hé, Seigneur Jésus, vous avez entendu ça ? Ha, nous ne l'écoutons qu'un autre voyage, c'est parti. Alors, l'histoire commence comme celle-là. Mon père, ayant eu trois mariages, dont ma mère, la première, et après, il a pris une seconde, et il a pris, après la seconde, il a pris une, une troisième. Malheureusement pour lui, bon, la première, se s'avérait la femme la plus, c'est-à-dire, on dira, on dira comme une, bon, une blanche, et qui, apparemment, ne connaissait pas comme d'une manière générale, bien qu'aujourd'hui, on sait que les Blancs, ils sont même plus mystiques que certains, tant entre nous, donc, certains Africains aussi, non ? Ils ont cette connaissance-là, dans ce sens-là, mais peut-être pas de la, ils ne possèdent peut-être pas de la même manière. Alors, la, la, la seconde femme, étant aussi, une traditionnelle, qui a pratiqué, qui pratiquait, et a pratiqué certaines choses, dans nos traditions africaines, et, après, qu'il ait, qu'il ait eu des différends avec cette dernière, il a pu encore une troisième, toujours dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Un jour, il me, il m'appelle, non, le fait-à-dire m'appelle, que, bon, en fait, il doit aller chez une dame qui devrait, où il devrait aller se faire une, une vision, mais la vision, c'est lui qui devrait la faire, donc, par une initiation assez particulière, donc, il faudrait manger certaines choses, et puis, après, bon, vous, vous faites un voyage, entre guillemets, astral. Donc, c'est comme ça, comment, dans, on y va, et puis, à partir d'une certaine heure, les cérémoniales commencent, et tout et tout, certaines étapes se font, et afin de lui permettre de faire un voyage et voir ce qui ne va pas dans sa vie, etc., etc. Voilà comment, dans son, dans son voyage, bon, éventuellement, en fait, quand vous faites ce voyage-là, vous êtes, vous êtes là, mais sans être là, c'est-à-dire, ce que vous voyez, les assistants, la plupart du temps, ne voient pas ça. C'est peut-être le maître ou le guide qui vous accompagne, qui peut, à la limite, savoir vers où vous êtes, ou bien à quel endroit vous êtes, ou comment, comment vous, vous faites, afin de voir toutes ces choses-là. Donc, c'est comme ça, comment, il est en départ, donc, il y a d'abord un silence dans la pièce, il y a des, il y a, il y a une musique, une musique, une musique, une musique assez particulière qu'on utilise, afin de vous accompagner dans ce voyage-là, et qui vous permet de transcender, d'aller voir plus loin, ou même, parce que ça, trois étapes, ça, le passé, le présent, et le futur. Alors, voilà, il se trouve qu'il est au point de départ, donc, il commence à parler, et raconter ce qu'il commence à voir. Bon, mais je ne vais pas, je vais vous épargner trop de détails, je donnerai juste l'essentiel. Voilà comment, en fait, il voit sa femme, donc, sa troisième femme, qui, qui dit, bon, je vois ma troisième femme, elle est, elle sait même où je suis, en ce moment, elle est en train de me guetter. Ah, c'est là où il s'adresse, je vais appeler sa femme, euh, Anne, donc, c'est comme ça, comme moi, il voit Anne, il dit, Anne, mais, qu'est-ce que tu fais là, tu es en train de me guetter, mais, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais où je suis, elle ne répond pas. C'est comme ça, comment, Anne, quand il s'approche de Anne, Anne, bon, elle ne disparaît pas, c'est-à-dire, elle fuit, mais, elle va dans un endroit, quelque part, que lui, il ne connaît pas, donc, c'est probablement un camouflage qu'elle est en train de faire, et c'est comme ça, comment il découvre que Anne, Anne, tant qu'il avait des rapports avec Anne, spirituellement, Anne prenait son sperme et mettait ça dans des boîtes, et elle amenait ça quelque part pour un travail spirituel. et il se sent également compte que dans les différentes nourritures qu'il mangeait à table avec Anne, Anne avait une particularité parce que lui, en fait, il vient trouver, quand il revenait du travail, il vient trouver sa nourriture-là, sur la table, tranquille, et tout, et tout. Madame a fait la table, et tout, dressée, il vient, il mange, et tout, et tout, entre-temps, Anne mettait des substances spirituelles à l'intérieur afin d'accomplir, d'accomplir ce pourquoi, en fait, ou le but dans lequel elle voulait, elle s'était déjà assignée. J'ouvrirai juste une parenthèse que Anne en question, c'est une dame qui a un temple, elle est spirituelle dans certaines traditions de chez nous, et, par élévation, il fallait, en fait, ce qu'ils appellent chez nous, ici, les citards. Donc, pour installer la citard, il fallait ouvrir un temple d'un domicile chez elle, et l'installer, et faire prospérer ce pourquoi, en fait, elle a commencé, et qui l'a motivée à être aujourd'hui ce qu'elle avait été. Alors, la condition, c'était qu'il fallait un sacrifice assez spécial, parce que faire entrer une citard dans un temple, c'est pas donné, et puis c'est pas n'importe qui, qu'on peut prendre pour mettre dans la citard. Il fallait quelqu'un d'assez puissant, non seulement spirituellement et intellectuellement et tout le reste. Alors, c'est comme ça que mon père, dans sa voyance, voit qu'Anne le préparait afin de le faire mourir et récupérer ce qu'elle pouvait récupérer afin de le mettre dans la citard. Donc, il découvre ça, il s'exclame là, mon Dieu, elle est là, elle est là, regarde ce qu'elle est en train de me faire. Il y a plein de panoprix de choses que j'essaye, bon, que je vous épargne, mais que certaines personnes peuvent imaginer, pour ceux qui connaissent, ou sinon. C'est des choses vraiment terribles, vraiment qui, c'est-à-dire qu'en tant que, en tant que, je parle de mon papa, en tant qu'époux, et époux de son épouse, vraiment, c'était inconcevable. Déjà qu'ils avaient, elle avait eu des enfants de précédents, de précédents relations, dont elle s'était jamais même mariée, mais avec mon père, elle s'est mariée, finalement. Et elle a eu deux enfants. Donc, c'était inconcevable pour lui, il était vraiment stupéfait, tu sais, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de voir là ? Vraiment ? Alors, il est allé dans sa vision très loin, et bon, je jetais un peu certains détails. C'est comme ça, comment, au sorti de là, bon, il avait, il a eu la solution. La solution, en fait, normalement, c'était de se séparer de cette dame-là, et il a déjoué, en fait, dans son parcours de voyance. Parce qu'on vous donne un peu de certains âmes spirituelles pour vous défaire de toutes ces choses-là. Donc, du coup, quand il est sorti de là, il n'a pas quitté la maison. Non, il a pris son courage à deux mains. Il a affronté sa femme, mais sans rien lui dire. Et c'est comme ça, comment, le moment venu de faire installer sa citade, le monsieur, normalement, était censé, donc, mon papa était censé être là, dans ce cérémonial. Il partait qu'il y avait plein de monde et tout, les gens sont arrivés de partout, de différents temples, même certains prêtres, qui, malheureusement, sont même dedans. Ah, ça, vraiment. Quelles choses vraiment incroyables. Et ce dernier, donc, dont mon père n'a pas assisté ce jour-là à ces cérémoniales. Bien que la femme, ayant insisté, avait insisté qu'il soit là. Il faut qu'il soit là. Mais lui, il a déjoué. Il avait déjà déjoué parce qu'il savait ce qu'il fallait. On lui avait montré dans sa voyance ce qu'il fallait faire et comment déjoué sans encore davantage. Donc, voilà comment le cérémonial se passe bien et tout et tout et tout. Elle installe sa citade, etc., dans une grande pièce. Vraiment, je ne sais même pas comment dire. Vous voyez à peu près comment on fait une chambre américaine, donc assez grande comme ça. Et voilà, quoi. Maintenant, c'est fini. La cérémonie est terminée. Le dimanche arrive, lundi, et la vie poursuit son cours. Quelques mois plus tard, donc c'est-à-dire avant six mois ou cinq mois même d'ailleurs, la dame, son épouse, fait un AVC. Un soi-disant AVC. Parce que j'aime bien dire ça comme ça. On l'amène à l'hôpital. Voilà, il a fait un malaise et tout et tout. Vraiment, ça ne va pas et tout et tout et tout. Et voilà comment mon père m'informe de ça, sachant que j'étais là quand il a fait son voyage. Il m'a dit, bon voilà, il y a... Bon, chez nous, en particulier... Bon, souvent, les marathes, on ne les appelle pas ta marathes. Non, on dit toujours ta mère. Ta mère, elle a fait un malaise là. Là, je suis même à l'hôpital et tout et tout. J'ai dit, vous êtes dans quel hôpital ? Il m'a donné le nom d'hôpital. Il m'a donné le nom d'hôpital. Je suis arrivé. Quand j'arrive, je la trouve là. Je trouve mon père. Je trouve une de ses filles. Une des filles de la femme de mon père. Et voilà, le docteur arrive. Un médecin est arrivé. Il demandait à ce que quelqu'un se déplace pour aller récupérer les résultats. Mon père et la fille de sa femme sont allés ensemble récupérer. Et il fallait que je lui donne... Parce que la fille était en train de lui de vouloir lui donner des yaourts, en fait. Il fait un peu manger. Elle me propose que s'il te plaît, frère, est-ce que tu peux pas m'aider là à lui donner ça ? En attendant que papa et moi, on aille chercher les résultats et tout et tout. Ah, d'accord, qu'il n'y a pas de souci. Je viens. Elle avait les yeux ouverts. Mais bon, on ne parlait pas vraiment. Comme ça, comment je lui donne ? Avec une petite cuillère. Je lui donne ces yaourts-là doucement, doucement. Elle avale, elle avale, elle avale. Et après ça, bon, ils sont arrivés. Ils sont revenus. Elle a terminé ? Oui, elle a terminé. Bon, allez. Moi, bon, on est resté là un moment avec mon papa. On se regardait dans les yeux. Nous, on savait plus ou moins ce qui se passait. Et c'est comme ça, bon, j'ai pris congé d'eux. Quand je rentre chez moi, même pas, c'est-à-dire dans le sommeil, quelqu'un vient me demander mon bras. Quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, quelqu'un vient me demander mon bras. Oh, donne-nous ton bras là, parce que ton bras là, ne devait pas faire ce que tu as fait là. Oh, moi, je dis, mais vous voulez mon bras par rapport à quoi ? Qu'est-ce que mon bras aille voir avec vous ? Donne-nous ton bras ou sinon, toi-même là-bas. Je dis, moi, je ne donne rien du tout. Et c'est comme ça, comment le lendemain, je me réveille, je me réveille avec une douleur dans le bras, vraiment à un point pas possible. J'exerce un métier dont je dois avoir mes deux membres supérieurs pour pouvoir exercer. Donc du coup, j'avais fait au moins trois jours comme ça, je n'avais pas travaillé parce que c'était une douleur. Et je me rappelle que j'ai eu cette douleur-là, de la même main que je l'avais donnée, que je tenais la cuillère pour lui donner à manger. Je vous jure, DMG. Même quand quelqu'un, et même dans un temps pareil, me continue dans la sorcellerie. Ça, vraiment, c'est incroyable, ces gens-là. Ils sont terribles. Et voilà comment, finalement, je fais avec des prières et tout. Bon, ça va. En tout cas, j'essaie de négliger ça et je mets une forte conviction qu'il n'y a rien du tout. C'est comme ça comment, un jour, enfin, quand elle sortait, les résultats sont sortis, ils n'ont rien vu et tout et tout. Donc, c'est comme ça comment ils vont maintenant du côté des tradis praticiens pour voir ce qu'il en est. Et de là-bas, ils découvrent des choses comme quoi, en fait, elle a fait quelque chose et malheureusement, ça n'a pas marché et tout et tout et tout. Bon, ils sont allés en profondeur, mais j'avoue que ce jour-là, je n'étais pas avec eux, non. Mais nous, on savait ce qui s'est passé, mon père et moi. Et c'est comme ça comment ils l'ont ramené à la maison parce que, en fait, c'était trop tard. C'était vraiment trop, trop tard pour elle. Sans confession, sans rien, sans rien du tout. Elle a commencé à devenir un peu comme une folle jusqu'au jour où, un jour encore, parce qu'elle a tenu comme ça, je pense, près d'un mois, près d'un mois. Oui, près d'un mois ou un mois et demi comme ça. Elle a tenu quand même avant de mourir parce qu'elle est décédée après. Comme ça, j'arrive avant que, voilà quoi, je venais voir mon papa également pour savoir un peu comment il va et puis également sa femme. J'arrive, quand je rentre au seuil de la porte comme ça, sa femme crie. Elle crie mon prénom et quand elle crie mon prénom, elle me demande pardon. Pardon, pardon, vraiment mon fils, pardon, vraiment, oh, vraiment, Dieu merci que tu es venu, vraiment, oh mon Dieu, pardon, pardon. Ah, je suis là, hébété, mais les enfants, ces enfants aussi sont là. Ah, notre maman-là n'a jamais parlé à ce garçon-là comme ça, mais c'est comme aujourd'hui, là. Elle pleurait, tout ça-là, bon, elle racontait un peu, elle était dans le sujet, mais après sortait du sujet. Je laissais tomber, bon, je lui ai reconforté en disant, c'est rien, ça va aller, Dieu te pardonnera. C'est sûr, c'est, s'il y a quelque chose, tu n'as rien fait, Dieu va te pardonner. Je lui ai murmuré comme ça et finalement, elle est décédée. Je raconte cette histoire-là, c'est tout simplement parce que, après ce lycée-là, il y a eu une certaine nostalgie de mon papa, c'est-à-dire, mon père a vraiment aimé cette femme. Mais s'il avait écouté la voix de la raison, lui aussi, il n'en serait pas, il ne devait pas la suivre. Il a préféré rester, organiser les obsèques, l'enterrer et faire son deuil. Malheureusement, mon père l'a suivi après une année. Ils sont décédés le même mois, mais sauf que sa femme est décédée un 1er décembre ou un 2 décembre et lui, il est décédé un 30 décembre, du mois qui suivait. C'est pour simplement dire à mes frères et soeurs qui vont se marier ou qui veulent se marier ou bien qui sont même mariés. Et de vraiment faire attention aux femmes qu'on quitte pour aller épouser une autre femme. La polygamie, c'est une très bonne chose pour moi, à mon avis, mais ayant ce discernement de toujours choisir la femme qu'il faut et pas n'importe comment. Et vice versa, de la femme qui quitte un homme aujourd'hui pour aller embrasser un autre homme, qu'elle fasse, qu'elle ait ce discernement-là. Parce qu'honnêtement, à mon avis, je ne peux pas avoir une femme sachant que moi, je ne suis pas pratiquant dans la tradition et elle, elle est ancrée complètement. Faire des veillées, faire des cérémonies, elle assiste à gauche, à droite et moi, je suis là tant qu'observateur et je ne sais pas ce qui se passe. Il avait eu la chance de voir ce que cette femme-là a manigancé à son insu et son épouse, carrément mariée légitimement, légalement, comme on dit. Et vraiment avoir ce genre de type de pensée, vraiment. Mais quand tu embrasses la sorcellerie, un point, un haut point, c'est qu'au bout d'un moment, on te parlera toujours de sacrifice, si tu veux exhaler. Et c'est cette mauvaise sagesse-là que malheureusement son épouse avait prise, mais qui était sur le point de sacrifier quand même son mari afin de jouir derrière peut-être de je ne sais quoi. Comme d'habitude, probablement de prospérité et de, comme moi je le dis souvent, de cochonneries vraiment, qui n'ont vraiment, qui n'est que vanité quoi, vraiment vanité. Du n'importe quoi, sachant que tu fais tous ces efforts de sacrifice pour quitter un jour cette terre-là pour aller quelque part, vraiment, vraiment triste. Donc c'était un peu ça, ma petite histoire. J'ai été vraiment un peu long, 21 minutes. Donc c'était juste pour tirer un peu la sonnette à certaines personnes qui se trouvent dans de telles circonstances, de se mettre en garde et de ne pas hésiter à prendre des initiatives. Wow ! Donc pour... Wow ! Dites-moi ce qu'on va passer. Bien, écoute encore le petit soir de comment, c'est parti ! C'est l'histoire de ma fille. Ma fille avait 4 ou 3 ans quand elle a subi une attaque, je vais dire une attaque mystique, venant de qui ? D'une nounou. Oui, c'est toi. Nous, nous sommes... Quitte ici ! Nous, nous sommes dans une ville de l'intérieur et étant dans le besoin d'avoir une nounou, on nous a parlé d'une nounou du côté du père de ma fille à Abidjan. Nous sommes non loin d'Abidjan, dans une ville de l'intérieur. Et nous nous rendons, quand on a appris qu'il y avait une fille, nous nous sommes rendus dans sa famille à Abobo pour prendre la fille. Nous nous sommes entendus sur toutes les conditions et puis nous sommes venus avec la fille. Vraiment, elle était irréprochable. Tu n'avais pas besoin de lui dire, fais ci, fais ça. Elle faisait son travail. C'était une grande fille. Elle faisait ce qu'elle avait à faire. Elle l'avait dans la vingtaine par là. Elle faisait ce qu'elle avait à faire sans que tu n'aies à venir et que tu n'aies à l'interpeller. C'est ainsi qu'un jour, la veille, elle fait la lessive et elle l'a mise à sécher. Ça n'a pas séché. Elle l'a enlevé le soir. Le lendemain, elle était en train de remettre sur la côte. Vous savez, les enfants, quand ils ont un habit préféré, dès qu'ils voient, ils veulent le porter. C'est sale, ce n'est pas sale. Même quand c'est sale, dès que tu laves, ils voient ça sur la côte. Ils disent, maman, c'est sec, ils veulent le porter. C'est-à-dire que ma fille avait un habit à capuche. Les habits, souvent, on fait à capuche et il y avait deux oreilles de lapin sur la tête. Donc, elle porte les mains sur la capuche et puis les deux oreilles de lapin sont suspendues. Elle aime bien cet habit-là. Dès que la fille a mis à sécher, ma fille a enlevé l'habit et l'a porté. Je les entends se discuter là-bas. Donne, non, je ne veux pas, je ne veux pas s'acrier. Donc, un moment, ma fille m'appelle, maman, elle ne veut pas qu'elle prenne mon habit. Donc, je lui ai dit, bon, il faut la laisser, il faut la laisser, elle va prendre. Attends-tu, ce n'est pas sec, je lui ai dit, ce n'est pas grave. Comme elle est en train de crier ici, là, pour éviter qu'elle ne continue de crier. Vous savez, les enfants, ils sont manipulateurs. Quand ils veulent quelque chose, tant que tu leur as pardonné, ils ne vont pas te coller la paix. Donc, je lui ai dit, laisse-la, elle va porter. Mais, c'est la bêtise que je n'aurais pas dû faire. La fille est rentrée dans une colère parce que je me dis que c'est elle qui s'est fâchée. Et qu'est-ce que sa colère a provoqué? Ma fille a commencé à baver, je te jure, TMG. Elle a bavé, elle bave, elle ne tenait plus sur ses pieds. Une petite fille de 4 ans qui marchait, qui parlait, qui jouait à l'instant. Et subitement, pour une histoire d'habit qui est en train de partir comme ça sous mes yeux. Donc, je dis, sur le champ, je dis à son papa, prends mon dedé. Parce qu'elle avait son petit frère qui avait deux ans aussi, qui était là. Je dis, prends mon garçon, allons-y chez l'abbé Batelemy. Parce qu'on a un centre de prière ici, chez l'abbé Batelemy, qui fait les soins avec les plantes. Donc, on prend la petite. Ils traînaient les pas, non, allons à l'hôpital. J'ai dit, non, prends l'hôpital ici. Ma fille n'était pas malade. Elle ne chauffait pas. Elle était bien portante quand elle voulait porter son habit. Elle jouait, elle gambadait ici. Et subitement, elle commence à baver, elle tient plus sur ses pieds, elle n'arrive pas à parler. Et tu me dis, allons à l'hôpital. Ça, ce n'est pas du ressort de l'hôpital. Ça, c'est du ressort de l'église. C'est du ressort de Dieu maintenant. Donc, on va chez l'abbé Batelemy. Je le pose, je lui mets la pression. On prend nos clics et nos claques, nos enfants et tout ça. On va chez l'abbé Batelemy. Dès qu'on arrive, la première personne qui nous trouve, ah, vous avez une servante à la maison. Je dis, oui. Donc, il nous dit, on s'en va trouver, parce que l'abbé Batelemy, il s'est fait vieux. Donc, il travaille, il a formé des personnes, des laïcs autour de lui, qui l'aident à ausculter les gens, et puis à leur prodiguer les soins, à leur recommander les soins qu'il faut. Donc, quand on est allé, on nous a montré la plante qu'il fallait pour le traitement de l'appétit et on a dit d'aller à la salle de soins et on va nous donner le reste du nécessaire à acheter. Donc, nous sommes allés, on nous a fait la prescription et nous sommes allés au marché. Il faut dire qu'ici, il y a un marché où on vend des plantes, des feuilles pour des soins, des canaries et qu'on sort les enceintes, tout ça. Donc, on est allés, on a trouvé l'étalage en question, on a montré l'extrait de la plante qu'on nous avait donnée au centre de l'abbé Batelemy et puis nous ont servi la plante. On est venu, on a fait les premiers soins là-bas, sur place, dans le centre de l'abbé Batelemy et puis par la suite, comme nous, c'est un centre où les gens peuvent rester pour se soigner. Mais comme nous, on vivait dans la localité, ils ne nous ont pas regardé dans le centre, on nous a dit, bon, vous pouvez partir à la maison, vous continuez le traitement et puis vous priez aussi. Donc, on est allés continuer le traitement, acheter deux plantes pour faire le traitement selon le nombre de jours qui nous avaient été préconisés et puis on a continué. Mais entre temps, je disais au papa de ma fille que je ne veux plus que cette fille reste un seul instant ici encore. Fais la partie, débrouille-toi, fais la partie. Parce qu'il faut pas qu'elle va venir s'en prendre à nous autrement encore. Parce que ce qu'elle a commencé, elle ne va pas s'arrêter d'ici tôt. C'est mieux pour nous qu'elle s'en aille. Elle n'avait même pas encore fait un mois. Elle n'avait même pas encore fait un mois. Et comme Dieu ne dort pas, elle s'est manifestée plutôt que prévu apparemment. Donc, on fait appel à un de ses cousins qui est très, très assis dans la prière. Il est évangélique, il vient. On fait des séances de prière. Quand eux, ils prient, vous voyez, les évangéliques et les catholiques n'ont pas la même façon de prier. Donc, quand eux, ils prient, moi aussi, je fais pour moi ma bougie, mon chapelet. Il me dit, mais tu fais quoi ? Je dis mon frère, fais pour toi, je fais pour moi. Et il y a la seule chose sur la terre que je sais que ça ne nuit pas, c'est l'excès de prière. Donc, peu importe la manière dont tu pries, si c'est le même Dieu que nous prions, chacun le prie à sa façon. Avec mes assoirs, ma bougie, mon chapelet. Toi aussi, tu estimes que c'est la Bible ou bien je ne sais pas, autre chose. Donc, tu prends, moi je prends et puis on bombarde ensemble. Il faut laisser ça. On a prié, 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 prié. Et arrivé un moment, il allait vers la fille pour la questionner. Il a questionné, elle répond pas, il a commencé à l'accuiler, à lui mettre la pression. C'est là, maintenant, il a commencé à avouer qu'on l'a envoyé. En ce moment-là, le père de ma fille avait commencé à avoir des problèmes d'yeux. que, oui, elle aurait mis les yeux du père de ma fille dans un canari. C'est ça qui fait qu'il a des problèmes. Dieu commençait à faire des confessions pas possibles. J'ai dit, bon, moi, tout ça, confession ou pas confession, elle n'a qu'à partir de chez moi. Qu'à partir de chez moi, c'est tout ce que je sais. Donc, elle est partie, on a continué les soins avec les plantes. Et par la grâce de Dieu, ma fille a retrouvé sa santé. Elle n'a plus jamais eu ce genre de crise jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc, c'était ma petite histoire. La moralité, le conseil que je dis de cela, « Ne soyez pas omnibulés par les filles du ménage. » Organisez-vous. Organisez-vous. C'est vrai, souvent, quand les enfants sont petits, on a besoin d'aide. Mais de nos jours-là, c'est difficile. C'est difficile. Quand elles ne viennent pas pour vous anéantir, elles viennent pour initier vos enfants. Ou bien, vraiment, elles viennent toujours pour chercher quelque chose, pour la plupart. Sur 100 filles, il y a peut-être 99 qui viennent pour chercher quelque chose. Il y a une qui vient pour travailler, honnêtement. Donc, vraiment, celles qui sont encore omnibulées par cette histoire de filles du ménage. Vraiment, moi, il y a longtemps, j'ai enlevé mon pied dans cette affaire-là. Je m'organise avec mes enfants. Je me gère. Vraiment, tu t'achètes un frigo. Le conseil que je dis, la leçon que je dis de cela, les filles du ménage, il faut faire attention à elles. Quelle que soit la manière dont tu les traites, quand elles viennent pour une mission, elles sont là pour leur mission. Quelle que soit la manière dont tu les traites, quand elles sont là pour une mission, elles vont accomplir leur mission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est sorcière et qu'elle est venue chez vous en tant qu'une ménagère, ce qui se passe, c'est qu'elle va accomplir la mission que le diable a profitée. Même si vous êtes gentil avec elle, peu importe ce que vous allez faire pour elle, elle restera toujours sorcière. C'est juste une histoire que j'ai vécue, que je veux raconter ici pour sensibiliser tout le monde, quand même à donner sa vie à Dieu. C'est très important. Cette histoire là, j'étais encore jeune, je vivais en famille avec mes soeurs, maman, papa. On est en Côte d'Ivoire, on habite à la Viera 2. Et puis, ma petite soeur, elle se trouvait qu'elle était malade. Donc, j'allais au marché, quand maman m'a demandé de l'accompagner, lui faire la piqûre. Et puis, au retour, j'allais faire le marché. J'ai accompagné la petite, faire le marché. Mais il se trouve que quand on allait, la piqûre que le monsieur lui faisait, et le sang remontait dans la seringue. J'ai dit au monsieur, mais regardez ce que vous faites là, dit non, voilà, j'ai demandé de laisser là, quand sa maman m'a va venir là, avec elle, vous allez lui faire ça. Et j'ai récupéré ma petite soeur au marché. Et j'ai notifié que ma petite soeur au moins, il y a juste un nom, un nom d'écart. Donc, on a filmé le marché, le marché d'un nounou, elle arriérera là, et en rentrant, elle est en face du sous-marché, là, il y a un cimetière. Donc, il y a des vendeurs en face du cimetière. Et il se trouve qu'il y a une vendeuse qui est assise là. Et moi, en rigolant, c'est juste en rigolant, j'ai dit ma petite soeur, mais regarde, celle-là, la dame qui est assise là, on te dit que c'est une revenante, qu'est-ce que tu vas dire ? Et puis, on s'est mis à rigoler. Bon, on a laissé tomber, on est rentré à la maison. Et je suis en train de préparer le foutu, banane, quand on est rentré, donc c'était beaucoup, je pilais, je suis assise contre le mur. J'en ai dormi. Et à un moment, je me suis lévé, histoire de me tirer un peu, puis on est venu terminer, et puis j'ai vu un magouya. Mais un vilet magouya, j'ai vu, le magouya est vilet, l'été de mon dos. Puis j'ai appelé papa, je lui ai dit, papa, viens voir le magouya, viens voir le magouya. Papa est venu. je lui ai dit, ah, si le magouya, on ne l'enlève pas, je ne peux pas terminer la nourriture, parce que je n'ai jamais vu un magouya, froid, c'est vilain, mais vraiment vilain. Donc papa a pris un balein, et il a tapé le magouya, il a foutu dehors. On a pris une petite chaîne à la maison là. Papa a pris la chaîne, viens manger le magouya. Et puis je lui ai dit, non. Ma soeur m'a dit, non, comment tu peux dire à la chaîne de manger le magouya. Laisse le magouya, partout on a fermé, partout on a mangé, tout et tout, jusqu'au soir, on allait se coucher. Et quand nous, on était couché, moi j'étais dans le lit avec ma petite soeur, et puis soudainement, elle a fermé les yeux, elle a commencé à risquer tous les versets de la Bible, j'en ai les empêche. L'Ephésiens 6,1, on fait obéir à vos parents, c'était ainsi que, mais elle a les yeux fermés, elle réussit, Mathieu t'entends, elle réussit les versets, donc j'ai eu peur, je l'ai regardé, je suis allé appeler maman, 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 viens voir ce qu'elle est en train de faire. Maman a dit, nous arriver, il parlait, elle a commencé à danser, à danser la danse de chez nous, moi je suis bêté, elle a commencé à danser la loupe, elle dansait la danse de chez nous, elle dansait, on était dans la regarder, et puis elle a commencé à parler le bêté, mais le bêté du village là, qu'on parle là, c'est pas le bêté d'Abidjan, le bêté du village, alors que chez nous là, les parents ne parlaient pas le bêté, donc du coup, c'est un mot tantôt, on arrive à se défendre, de bouillé, parce qu'on a envie de comprendre notre langue et tout, mais la petite a commencé à parler, le bêté même du village, on la regarde, on la regarde, et puis j'ai mon aîné, ma grand-monsieur, qui était assise, à la fin de la table à manger, elle va aller regarder la scène, et puis, elle a dit, vous là, que, je dis que, si je meurs, non, d'abord, elle a dit, je dis que, si je meurs, je vais donner ma sorcellerie à celle-là, et puis, vous l'avez prise pour l'envoi à l'église, puis, je lui ai dit, et puis, elle a commencé à crier, elle m'a appelé, on m'appelle Bébé à la maison, on a commencé à crier, viens voir la dame que tu m'as montré ce matin au marché, effectivement, c'est une revenante, grand-maman, elle est la réveillée, grand-maman, elle est la réveillée, puis, on avait un ami à l'époque, quand on était jeune, à l'école primaire, qu'elle est décédée, elle dit que, grand-maman, elle a réveillé, ces deux-là, grand-maman, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire, ils sont morts, ils sont morts, ils peuvent rien me faire, ils sont morts, crier comme ça, donc, la grand-maman, elle a procédé, ensuite, elle a dit, que, j'ai dit que, si je meurs, je vais lui léguer ma sorcellerie, et vous l'avez prise pour l'envoi à l'église, et moi, je lui ai dit, grand-maman, donne ta vie à Jésus, elle a dit, je ne donne pas ma vie à Jésus, je suis venu vous voir ce matin-là, vous avez pris un balai pour me taper, si je meurs là, c'est vous qui serais la base de ma mort, moi, je suis surpris, je ne dis pas papa, je ne sais pas, grand-maman était aujourd'hui ici, il dit, tais-toi à toi, alors que, le magouillat était derrière moi, c'était grand-maman, donc, maintenant, elle dit, je lui ai dit, mais si tu as peur de mourir là, grand-maman, donne ta vie à Jésus, elle dit, je ne vais pas donner ma vie à Jésus, je servis Satan, depuis que je suis né, je compte servis Satan, jusqu'à ma mort, parce que je ne suis pas malheureuse, elle était assise, en train de nous insulter, et puis, elle regarde ma soeur, mon ami, elle dit, pour parler, tous mes petits enfants, c'est celle-là, qui m'énerve le plus, avec sa tête dure là, la petite danse bébé, et celle que je suis, ma grande-sœur aussi, elle s'est levée aussi, elle s'est dans 30 secondes, elle a commencé à danser, danser, la petite danse, elle a commencé à prier, 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 puis la grande me dit, laissez-moi, 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 et puis, après, elle a libéré la petite, donc, c'est pour dire que, nos enfants là, parce que moi, j'étais en sixième histoire que je raconte, nos enfants, depuis la base là, on n'a qu'à leur montrer le chemin, de Jésus Christ, on n'a qu'à leur montrer le chemin, et quand on va au marché là, avant de sortir de la maison, pour aller au marché, on n'a qu'à demander à Dieu, de nous protéger, de nous guider lui-même, vers ces personnes là, c'est qu'on peut acheter nos affaires, parce qu'effectivement, cette dame là, c'est une revenance, donc, voilà l'histoire que je voulais raconter, d'Irugé, waouh, incroyable, mais vrai, dites-moi ce qu'on a passé, c'est sur Yop dans Rendez-vous, pour la prochaine vidéo, abonnez-vous pour rester connectés, c'est parti, pour la prochaine vidéo, c'est parti ! pour la prochaine vidéo !